Celui qui va livrer la nourriture, la laine, l'huile d'olive et puis même l'intendant qui empêche les bâtiments de son famille ou de s'effondrer, la fontaine qui livre de l'eau, l'hôpital qui envoie son médecin et le poste de garde qui fait patrouiller un garde, tous ces personnages qui vont en sortir, ils ont un déplacement limité et c'est là que c'est complètement idiot parce que si vous lui faites faire le tour d'un carré de cette maison parfaite, il va s'arrêter à un coin et il va repartir dans l'autre sens pour rentrer. C'est un peu bêta mais bon voilà. Vous voyez pour une fois j'ai mal placé un peu ma route. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est devenu où mon petit effet pour augmenter le cachet parce que même les logements modestes passant à 15 stades vous ennuis avec ça. Bah voilà, on n'a plus qu'à attendre l'arrivée des... des citoyens. Bon citoyen, au début on clique dessus, on voit que c'est des émirats. J'ai entendu dire qu'il y avait une corne d'abondance ici. Enfin voilà, je vais commencer à être libre parce que le placement des bâtiments de base, vous le connaissez déjà. Et on va se retrouver dès que j'aurai une économie valable, dès que j'aurai posé les premiers bâtiments pour m'approvisionner en nourriture, tout ça. Donc à tout de suite. Donc voilà, les bâtiments de base ont été placés. Voilà, et ici j'ai commencé à poser les... J'ai même plus que commencé en fait, parce que j'ai posé les bâtiments qui récupèrent la nourriture et puis j'ai rempli deux greniers avec. Puis j'ai reçu un sacré don de laine d'un allié. Et comme quoi parfois il sert à quelque chose. Moi ce qui me casse les pieds c'est quand il réclame des ressources. Il y a des jours où vous allez avoir envie de les bâffer vos alliés comme ça. Voilà. La grosse dame de l'épicerie qui bouge enfin ses fesses. Je suis impatiente d'obtenir les meilleurs produits pour mes clients, je n'aimerais pas qu'ils soient affamés. Alors petit détail, juste pour rire. Regardez le tout petit panier qu'elle porte sur le bras. Vous allez voir les paniers que doivent porter ses assistants. Il faudra que dans un bonus je vous fasse écouter toutes les phrases possibles des personnages. Eh ! Regarde la taille de ce panier ! Lui il porte une caisse carrément. Voilà, le colporteur commence enfin à faire le tour, donc on peut bien voir les maisons qui évoluent, cabane, hutte, c'est pas bien évolué pendant le moment. Je vais déjà commencer à poser les bâtiments culturels, de toute façon ici c'est bien simple, on peut pas évoluer au-delà d'un sec, l'unique bâtiment culturel qu'on a sous la main, c'est le podium, ça aurait bien aimé qu'on ait une jeune dance pour une fois. Voilà, moins le podium. Allez, on va poser le collège à cet endroit, ça suffira pour moi. Ouh, la cité recrute des ouvriers, vous voyez, parce que j'ai posé trop de bâtiments, ça demande trop de personnel et j'ai pas autant d'habitants. Et comme j'ai commencé à faire évoluer toutes les habitations, vous voyez que voilà, on se retrouve vite avec plus de chômage, autre chose. 23% de chômage déjà. Voilà, le philosophe arrive, fait directement pour évoluer les huttes en masseur. Vous allez voir, c'est comme ce que je vous avais déjà montré, il va commencer à faire le tour comme les autres et toutes nos maisons auront évolué. Par contre, vous voyez, elles n'iront pas au-delà de la propriété, puisque voilà, eux ils demandent de la laine et ça ira pas trop loin. Donc que je consulte la liste pour voir quel allié on vend. Thermopyles on vend. Donc Thermopyles et Corinthe. Nos sources, non. Et puis non. Par contre, on peut rien faire avec eux. Bien. Je crois qu'on a fait le tour. quoi que pour des sauces, il n'y aura plus. Bon, mais voilà. Thermopyles et... J'ai dit qui le jeu ? encore un toit là. vous voyez, ils sont heureux. La communauté a grandi. C'est dommage, moi, je dis qu'il n'y ait pas plus de messages comme ça. Non, après tout, ça ne rendrait le... la vie dans la cité que plus vivante. plus présente. J'ai déjà commencé à provisionner les entrepôts, même si on a déjà pas mal de laine. qu'il n'y a plus de choses comme ça. Donc en fait nous on va verrouiller le commerce de laine pour le moment, l'entrepôt s'est rempli avec le tribut. Voilà, bon maintenant je vais vous montrer ce que je ne pouvais pas vous montrer sur notre carte, c'est tout ce qui va toucher à l'industrie, puisqu'on n'a aucune industrie viable sur la carte d'Athènes. Donc déjà je vais choisir un lieu où me planter, et moi on va dire ici, c'est parfait. C'est parti ! Vous voyez pour une fois je ne coupe pas, je vous montre ce que je fais. Il peut arriver que ce soit plutôt répétitif, généralement c'est d'ailleurs pour ça que je coupe, donc on ne peut pas vous faire laisser faire jusqu'au bout. C'est parti ! Et pour le moment on n'a rien. Bon, première attaque qui commence. Ah bah vous voyez, vous voyez ces maisons là elles refusent d'évoluer parce que le cachet selon elles n'est pas suffisamment élevé. Je vous en avais parlé. Bah là vous voyez que c'est vrai. Comme par hasard, pouf, je pose des objets pour augmenter le cachet et toutes les maisons évoluent d'un coup. Ne vous inquiétez pas pour la disposition des objets décoratifs, c'est mon petit délire personnel. C'est parti ! C'est parti ! Attendez, ils veulent que je produise combien de planches ? Alors il faut que je produise 16 planches de bois en une année ! A mon avis, on les a largement. Dans un scénario sur l'extension, posément maître d'attentible, je devais produire 64 blocs de récalques en une année. Je vous laisse deviner le nombre de bâtiments pour produire de l'orécalque que j'ai dû posé en masse. Bon, ça avance, mais c'est laborieux. Je pense qu'à partir d'ici, on peut faire une petite elix. Vous ne perdrez pas grand-chose au change. Monument commémoratif, j'ai 1000 personnes dans le village. Donc voilà, j'ai tout accéléré. Vous voyez, tout à l'heure, il n'y avait que le bois au niveau industriel. J'ai rempli mes objectifs en bois, j'ai rempli mes objectifs en bronze. Vous voyez, donc ici, ces deux lignes-là, voilà, ces bâtiments, ce sont les chanderies. Ce sont elles qui envoient les mineurs récupérer le bronze, puis qu'ils transforment. Vous voyez, on a le nombre de minerais de cuivre. Dès qu'elle a atteint 100, elle transforme ça en lingots. Ici, je viens de rajouter des ateliers de maçonnerie. Vous voyez, ils minent dans la carrière et ils transportent donc les carrés de bronze à l'atelier, où ils vont les découper en 8 morceaux. Donc un bloc de marbre, enfin un gros bloc de marbre brut comme ils ont là, ils vont le transformer en 8 blocs de marbre entreposables. Donc le bois, j'ai fait ce que j'ai bien de faire. Le bronze, j'ai fait ce que j'ai bien de faire. Et là, devant vous, le marbre, ça va se faire pareil. Pour regarder tout de même les objectifs. Vous voyez, il me faut 32 blocs de marbre pour la cité. Il faut que j'en produise 24 en lingots. Là encore, ce que je vous avais expliqué, ça peut être relativement casse-pieds. Il faut avoir des rythmes de production à l'année. Mais bon, je m'ai empêché de le faire. Cette cité est superbe. J'espère vivre autant que Nestor pour en profiter. Et j'espère que vous vivrez autant que Nestor pour y régner. Voilà, donc encore une petite allusion. Quand la cité est parfaite, vous n'avez que des compliments de la part des habitants, des héros... Enfin voilà. Quoi que vous fassiez, vous n'aurez que des compliments. Par contre, dès que comme moi, sur notre map, vous avez 50% de chômage, vous en prenez plein la poire. S'il est 20% trop élevé, vous en entendez parler. S'il n'y a rien à manger, vous en entendez parler. Le moindre petit détail, vous nous en entendez parler. Ce scénario est bientôt fini. Il était vraiment très court. Pour moi, ce scénario, je le trouve très simple. Excusez-moi pour l'amalgame entre scénario et épisode. Là, c'était que de la production. Ça ne pourrait pas être bien compliqué. Je vais accélérer le temps. Vous allez voir. Voila. La question vitesse a un peu diminué, c'est bon. Oui, d'ailleurs, je vais enregistrer parce que j'ai pris l'habitude de conserver la moindre de mes cartes. Puisqu'on ne peut pas revenir à ces colonies une fois reparti pour la cité greffe. C'est pas possible. C'est pourtant fortement d'hommage. J'aimerais pouvoir repasser à n'importe quel instant dans mes colonies pour les améliorer, les modifier. Enfin, vous voyez de quoi je vous parlais. Un entrepôt, c'est 32. Là, il y en a pour plus d'un entrepôt et demi. On a largement rempli les objectifs. Vous voyez. J'en ai produit 46. Donc regardez, j'enregistre pour conserver ma map. D'ailleurs, je réserve les marchandises, vous allez voir ce qu'il se passe. ça tarde un peu. Ça tarde beaucoup. Peut-être qu'au changement de moi. Les centaures maîtrisés, Amphipolis deviendra le fournisseur des biens dont Athènes a besoin pour créer une armée puissante. Voilà. Encore un épisode déterminé. Quel était le sage qui conseillait de garder ses amis près de soi et ses ennemis plus près encore ? Hippias, un lâche exilé d'Athènes il y a longtemps, est allé susurrer ses plans d'usurpateur à Darius, roi de Perse, et lui a promis son éternelle servitude s'il consentait à le soutenir. Le combat est déjà engagé, avec l'entrée de Délos dans la mêlée par sa révolte contre la ville perse de Sardes. La nouvelle s'est répandue d'un bout à l'autre de la Grèce. La plupart des cités-états ont accepté de faire leur différence et de présenter un front uni pour aider Délos et repousser les Perses. Seuls Sparte et Corinthe ont fait la sourde oreille à l'appel de notre sœur grecque. Donc c'est là que je vais vous laisser, c'est la fin de cette troisième partie. Et oui, parce que ça fait quand même une certaine longueur déjà. Je vais vous préparer la quatrième. La quatrième, vous allez voir, c'est vraiment... Ça va être une grosse répétition, vous voyez, c'est à peu près les mêmes objectifs que j'avais dans la seconde mission. Et comme j'ai pas envie de faire non plus 50 tests et qu'il y a un certain nombre d'épisodes, ça va être vraiment, la suite va être vraiment très accélérée. Donc si vous ayez toute l'histoire d'attel au moins, plutôt que dans les bonus, vous montrerez les autres scénarios. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.